Est-ce que c'est compliqué d'arriver sur un championnat du monde et d'être les premiers à jouer comme ça à 9h du matin ? Comment est-ce que vous avez préparé cette rencontre ? C'est vrai que ce n'est pas évident, surtout le début de la compétition comme ça. Après on s'est élevé tôt, on s'est bien préparé, on a fait un gros échauffement, parce que c'est vrai que le matin avec le décalage horaire et tout ça ce n'est pas toujours évident. Donc on a fait un gros échauffement avant de commencer le match et on a bien discuté de la tactique pour vraiment être concentré dès le début du match. Ça s'est plutôt bien déroulé pendant 1-7,5. Le début de match a été un peu difficile, mais après on a réussi à bien mettre en place la stratégie dont on avait parlé avec les coachs. Et voilà, deuxième, on mène 17-10, peut-être un peu peur de gagner. On se dit que c'est l'année de qualif pour les Jeux, il y a des points à prendre, on est tout près de gagner le match. Enfin je ne sais pas, il y a plein de choses qui nous passent par la tête. Et il y a une petite faute, un petit service faute, un petit coup à droite ou à gauche, à des petits détails. Et puis les autres reprennent un peu confiance, ils y croient, nous on stresse. Et heureusement on a réussi à être bon sur les deux derniers points. Le fait d'avoir Peter sur la chaise, est-ce que ça change quelque chose sur une compétition comme ça ? Je ne sais pas, je pense qu'à partir du moment où tu as un coach derrière toi, en qui tu as confiance, que ce soit Peter ou Zveti ou Jesper, je pense que c'est la même chose. C'est qu'ils montraient beaucoup d'engagement et d'enthousiasme, ils voulaient vraiment qu'on gagne. Nous c'est ce qu'on recherche avec les entraîneurs, Zveti était comme ça aussi. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'est vrai que l'avantage c'est vraiment qu'on a l'impression qu'ils vivent le match avec nous. Et c'est vraiment important parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils s'investissent à fond. Et ça nous permet aussi d'avoir confiance et justement de se relâcher dans les moments un peu importants. Personnellement je n'avais pas trop la pression. C'est vrai que c'est une paire qu'on ne connaît pas trop. Ça reste quand même une paire asiatique. On sait très bien que même les jeunes sont très bons. Donc on est parti sur le match vraiment avec la tactique pour justement relâcher un petit peu le stress quand il y en avait un petit peu. Puis voilà, vraiment se concentrer sans penser vraiment qu'en face on était favoris parce que c'est vraiment pas le cas. Même si au classement ça l'est un peu. Maintenant on joue une tête de série, c'est le deuxième tour. On a été plutôt chanceux sur le tirage au sort. On joue les têtes de série 16, des Hollandais qu'on connaît bien. Voilà, on n'a rien à perdre mais on a une belle carte à jouer je pense.